Générique 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 Cameroun, Assemblée Nationale, la problématique de la fourniture d'eau et d'électricité dans les dix régions du pays. Générique Merci de rester sur CNN. Générique 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 A l'occasion d'une communication à l'Assemblée Nationale ce 28 juin 2021, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elounou Esomba, a déclaré que l'alimentation en eau potable dans le milieu rural au Cameroun fait face à de nombreux défis dont le plus important est celui de la qualité et de la durabilité des ouvrages. Une situation qui, d'après le membre du gouvernement, résulte en amont de la standardisation du prix du forage qui est de 8 500 000 francs depuis des décennies, quelle que soit la localité dans laquelle l'ouvrage est construit. Avec l'inflation des prix des matériaux de construction et d'équipement du forage, un montant ne tant plus incitatif pour les entreprises sérieuses qui ont de bonnes capacités techniques et financières, ce qui transparaît inéluctablement sur la qualité des ouvrages réalisés après quelques années d'utilisation. Dans ce périmètre, comme en dit le ministre, plus de 57% des ménages ruraux au Cameroun ont arcé à une source améliorée d'eau potable, selon les critères définis par l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est dit que 43% des ménages en zone rurale dans le pays n'ont pas d'autre choix que de s'abreuver aux sources d'eau non améliorées. Par ailleurs, sur la question des coupures répétées du courant électrique dans les ménages, le ministre Gaston Issauma a déclaré que le problème est d'ordre technique et que le gouvernement est à pied d'œuvre pour apporter des solutions dans les brefs délais. En matière d'électricité, dans le cadre de mon intervention devant le Parlement, j'ai mis l'accent sur la configuration du territoire national en trois réseaux et que les préoccupations peuvent différer d'un réseau à un autre. Le réseau interconnecté nord, celui du sud et celui de l'est. Mais globalement, le gouvernement est en train de travailler pour trouver des solutions aux préoccupations actuelles. Si dans le réseau qui est celui du sud, qui compte ces régions méridionales, aujourd'hui, il n'y a pas un problème de production dans la mesure où les principaux ouvrages hydroélectriques sont déjà en train de livrer beaucoup de mégawatts, y compris même veuleux qui vient d'être mis en service, qui est en train d'être mis progressivement en service. Le problème se pose beaucoup plus au niveau de la distribution, au niveau du transport. Nous avons une préoccupation aujourd'hui d'un réseau de distribution avec les poteaux bois qui sont à l'origine des multiples interruptions de courant. À court terme, le gouvernement a trouvé une alternative, celle des poteaux béton. Malheureusement, les opérateurs qui en produisent ne sont pas encore autant nombreux. Notre capacité actuelle tourne autour de 55 000 poteaux par an. Et c'est pour cette raison qu'en 2021, 55 000 poteaux béton seront mis en lieu et placent des poteaux en bois. Parce que les chutes de poteaux en bois aujourd'hui sont la première cause des interruptions de courant et dans les quartiers et dans les villages. Voilà donc l'une des mesures urgentes que le gouvernement est en train de prendre en matière de distribution. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News Breaking News Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !